bon ben voilà le dispositif est prêt donc je vais mettre la prise usb voilà à l'autre bout qu'on a notre commande à l'autre bout on a un plat et le câble d'alimentation donc là je le branche à l'endroit prévu voilà et puis on va le faire fonctionner donc là il va très lentement je peux augmenter la vitesse réduire les vitesses dans l'autre sens voilà donc grâce à ce dispositif il n'y aura plus aucun tremblement lors de la mise au point et je peux régler très finement voilà ça va très lentement alors l'avantage c'est que du coup je peux choisir si ça c'est en arrière ça c'est en avant si je change ici c'est l'inverse là c'est en avant et là c'est en arrière voilà c'est à vous de choisir entre les deux là si vous mettez au milieu il fonctionne plus c'est coupé d'accord c'est en arrière c'est en arrière je vais vous faire un petit dessin de ce que l'on va fabriquer on va fabriquer un support pour mettre le moteur alors je vais vous faire ça très rapidement hop donc on va faire une équerre une équerre en acier en tol en fait alors cette équerre va avoir donc cette forme là on va avoir ici une distance de 30 mm donc je parle en millimètres 30 mm ça fait 3 cm on va ensuite avoir ici une distance pour la première face de l'équerre de 40 mm on sait pas à l'échelle donc ici il ya une pliure ici on va avoir une distance de 30 mm 30 sur 40 sur 30 pour l'instant ça va c'est pas très compliqué alors ensuite on va avoir donc c'est la moitié 15 mm ici ce que vous avez ici c'est une échancrure on va on va faire une équerre et on va échancrer ici ensuite on va à une distance de 1 cm donc 10 mm on va faire des trous donc deux trous sont des trous d'un diamètre de 4 mm 4 mm donc on prendra un forêt forêt acier de 4 mm pour faire un trou d'accord que dire d'autre donc ces deux trous oui bah ces deux trous sont distants de 2 cm donc 20 mm donc si vous savez faire le calcul et ben 30 moins 20 il reste donc un centimètre donc 10 mm ce qui veut dire que ici et ici la distance qui sépare les trous du bord c'est 5 mm et 5 mm et ben voilà je crois qu'on a à peu près tout dit dans sinon les l'échancrure ici elle va avoir une distance entre 7 7 mm va dire ouais 7 7 mm je voulais faire en vue 3d j'ai que certaines personnes qui voient mieux les choses quand c'est en 3d voilà donc c'est une petite pièce sympatoche alors je vais la faire dans une tôle une tôle de récupération d'un vieil ordinateur c'est une cloison d'ordinateur fixe donc forcément cette pièce si on va en faire un gabarit à gabarit à plat ce gabarit il aura cette forme là je ne fais pas ça à l'échelle mais bon avec ici la pliure donc ici on a un millimètre ici 30 ici hop ici en tout 40 plus 30 ça fait 70 donc 7 cm voilà avec ici une échancrure de 7 mm sur 15 mm bon ben voilà il n'y a plus qu'à alors moumou ça va ? hein ? ouais ? ça va ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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